bonjour à tous c'est maths on se retrouve aujourd'hui pour un 9 minutes crypto donc une revue de marché de des crypto monnaie en seulement 9 minutes donc on ne va pas trop traîner aujourd'hui on va parler bien évidemment de bitcoin on va surtout parler de bitcoin on verra donc oth comme c'est le leader des alt on verra avec la bitcoin 2011 aussi on regardera un petit coup sur l'order flow et voilà on va simplement je vous rappelle qu'il ya un l'excès qui disponible gratuitement dans la description pour les termes que vous pouvez ne pas comprendre pour les débutants aller regarder ça c'est vraiment important et puis en rejoignant le discorde vous aurez accès à plein d'autres documents comme ce document sur les stratégies les indicateurs qu'on utilisait etc etc il ya plein de choses donc je vous laisse aller voir ça donc c'est sur le discorde donc bitcoin on en allait voir bitcoin pump encore et encore et toujours sans jamais s'arrêter il ya clairement dépassé la th cette fois ci c'est fait largement une belle bougie haussière on a atteint les 23 mille je crois quasiment 24 mille quasiment 24 mille dollars donc c'est pas mal ici sur bestamp on a touché ma première extension donc je vais maintenant surveiller la deuxième donc à 25 1447 dollars sur beat stamp moi je pense qu'on peut aller très clairement et chercher ce niveau là je reste quand même assez haussier de manière générale sur sur bitcoin alors évidemment je le répète mais pour les investisseurs long terme c'est trop tard c'est n'acheter pas enfin vous pouvez acheter si long terme en soit si vous dites pas ok je vends à 40 mille par exemple et je mets mon stop à sous les 3000 ici mais ça vous fait un risque de voir de un quoi en gros et c'est pas super intéressant c'est trop tard fallait acheter le sang fallait acheter la fameuse crise qu'au vide enfin la première vague en tout cas puisque le reste à la crise qu'au vide on n'a pas trop connu sur bitcoin donc il aura pour les investisseurs long terme j'ai tenté de dire qu'il faut attendre un retour sur le faire stop tu aura forcément un retour sur le premier arrêt on l'a vu alors je sais pas si je suis en l'occasion mais sur méfie beau mais ici quand on alors peut-être pas du plus bas mais ici on a fait un retour sur le premier arrêt action en log je sais jamais non je suis pas en log la faute peut-être voir pourquoi pas en non log mais en log 1 sur du long terme on n'a pas vraiment fait de retour sur le premier arrêt serait si ce n'est dans ce petit mouvement là donc ce sera des choses qu'il faudra surveiller mais n'acheter pas un truc qui monte qui monte à fond sans jamais s'arrêter quoi pour du pour du long terme c'est quand même dommage puisque bitcoin peut tout à fait très bien simplement revenir là dommage d'acheter ici parce que là vous exposez à quand même a dû du moins 40% donc c'est du long terme faudrait préalent c'est le moins de 40% psychologiquement à tenir donc la poube bitcoin c'est un peu tard pour acheter pour du long terme à mon sens c'est même plutôt l'heure de vendre son btc selon moi et vous les grilles un truc qui met et au avoir plus de btc en allant sur les actes on va en parler juste après on va simplement garder btc en daily s'il ya des divergences ou quoi j'ai pas du tout regardé pour moi on est toujours dans un mouvement parabolique donc je ne regarde pas ces choses là ça te fait entre guillemets cette force un petit peu trop avant de selon moi donc un soleil mais c'était pas de divergences ça c'est clair et net sur le wt cross c'est bon on a une double divergence on a une grande divergence ici mais j'en serai pas franchement compte pour l'instant elle peut être tout à fait tout à fait annulé donc pour moi c'est encore c'est encore extrêmement bouleach jamais je prendrai un short ici ça c'est clair et net jamais je prendrai un short maintenant si je veux si j'aimerais racheter ça sera voilà les 13000 ça sera incroyable on y retourne mais c'est pas le cas pour l'instant donc on va regarder simplement niveau order flow donc je suis en quatre heures sur les données de bitmex on voit quand même que sur le funding c'est quand même assez le bien donc le funding je rappelle ça nous montre ici qu'il ya quand même pas mal de gens qui sont prêts à payer des fils donc des frais de tenue de position à l'achat longue donc les gens achètent globalement on peut voir un léger faux mot à l'achat et on remarque à chaque fois qu'on a été au dessus de 1 alors c'est pas hyper accessible non plus mais on a eu à une chute fois une stagnation donc un preuve encore une fois qu'acheter si c'est pas forcément quelque chose de super super intéressant ne serait-ce que revenir sur ce sous le gros support ici ça me semble pas du tout impossible pour pourquoi pas acheter un achat on pourra passer un achat acheter un achat c'est quand même bizarre donc là pour moi comment on pourrait très bien avoir un petit ralentissement de la tendance haussière pour venir rechercher un support au minimum donc voilà sur le point n'est pas grand chose à dire la sénat qu'on avait fait notre plus haut donc pour l'instant ça reste bullish mais quand même j'achèterai pas et si j'attendrai un notre support pendant un petit rothèse de ce support là je vois quand même que ça faut moins un petit peu donc ouais pourquoi pas revenir chercher les les 19 1900 ce serait de le moins un scénario bien plausible on va regarder maintenant la bitcoin dominance donc pour voir ce qui va ce qui peut se passer sur les alpes alors je m'attendais je l'avais dit un retracement à 0,6 sur les alpes on l'a complètement déchiré les 0,6 on a on est allé jusqu'au 88.6 on est sur un td 9 actuellement donc pourquoi pas aller chercher nos pourquoi pas aller renforcer nos alpes j'ai encore largement dans les alpes c'est selon moi encore extrêmement bullish on va regarder un weekly hop comme ceci on casse la trendline actuellement donc c'est pas non plus un truc qui me ferait faux mots à la avance mes alpes mais bon c'est toujours ça comme très très bien riche en la vie comme 2011 je vais redessiner mais on est toujours dans une tendance dans une tendance pendant extrêmement haussière et je vis toujours la cassure de ce niveau là des 57 58% de dominants sur bitcoin donc ouais ça moi je reste toujours dans les alpes un jour je vous fais un petit rappel par rapport à ce qu'on avait dit avant alors j'ai plus de cogne qui est ici quand on compare à 2017 bitcoin avait fait son plus haut ici donc le très violet c'est son ath son ancien ath on avait cassé légèrement ici et c'est quand bitcoin a retracé un petit peu vraiment on a vu c'était seulement 38,2 % de ce petit mouvement là et bien c'est dans ce mouvement là je vais montrer sur les alpes et termes en tout cas c'est ici un quand il a quand bitcoin a corrigé que que l'été on va commencer à monter donc c'est là où la bitcoin de millions c'est à commencer à s'inverser une nouvelle mécanique de marché quand bitcoin tombe les albums c'est pas quelque chose qui arrive souvent ça arrive vraiment deux fois dans l'année deux et encore j'ai envie de dire deux fois tous les quatre ans donc je pense qu'on peut avoir on peut faire face à ce phénomène dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'est pour ça que je renforce mes alpes sans arrière donc petit point rapide sur oth basé à chan et suis bitcoin il est toujours en tendance fortement haussière j'avais ciblé les 900 dollars il n'y a pas si longtemps bon on s'approche des 770 sur le 78.6 donc ouais pour l'instant c'est toujours très très bullish sur sur eterem il ya de la 10 mais elle va être elle va être invalidée ici ici elle a validé donc pour moi ça reste très bullish maintenant si on veut acheter encore une fois je visera plutôt ce support ici j'achèterai pas du long terme c'est un truc qui monte et qui monte et qui monte surtout qu'il ya eu un t9 juste avant donc voilà au un petit peu précautionneux donc là dessus je j'attendrai pourrait terminer à bon pont pour moi le long terme on l'a raté un mois le long terme c'était quand quand j'en parle et j'avais commencé en paix je crois début d'année janvier 2010 de 2020 là quand j'ai commencé les vidéos sur la baleine donc c'était ici ici un tout ça je disais d'acheter long terme pour les pour les alt et puis voilà maintenant c'est un petit peu tard il faudrait revenir quand même même revenir ce niveau là ça me paraît comme ça fait mal parce que un peu revenir sur le plus bas ça fait pas moins 82% ça fait mal en termes d'exposition ça fait mal mais si on est en tendance haussière ça peut être un très pour un très très bon point d'entrée les 450 dollars donc affaire à suivre j'ai envie de dire on va regarder d'autres alt j'ai encore un petit peu de temps j'avais pas prévu donc on va regarder c'est quand même plutôt vert les alt aujourd'hui même si la bitcoin de milan ça dégueule enfin dégueule est en faveur de bitcoin du coup ça concerne vraiment les parents en ptc du coup qui doit être bien rouge ou à quoi que et du 10% par c'est pas là mais hier c'était bien rouge mais les paires en usdt sont quand même pas dégueulasse du tout alors je vais voir le le xrp du coup en délit en délit c'est strong quand même l'exerper qui est venu au méchant qui est venu à taper le plus bas ici pour sortir les les stops des acheteurs un coup classique mais l'air quand même très très strong à le le xrp j'avais pas c'était pas sur cette charte là voilà je visais plutôt en support historique les 34 35 centimes là si jamais on y retourne c'est un niveau est très fort un support vraiment historique qui va vraiment falloir payer déjà on y retourne ça va être vraiment un très très bon point d'entrée mon style qui fait un nouveau plus haut bas c'est parfait écouter j'aurais un petit peu le reste le reste rangé et globalement quand je vois là la gueule des alts c'est quand même très très bullish quand je vois pas vraiment quand je vois les alts en paire usdt en paire btc c'est quand même un peu moins beau actuellement mais ça reste très intéressant je vois quand même qu'il ya quand même de très bonnes choses moi c'est des trucs qui sont un peu plus récent le stade ça a porc même c'est pas vraiment fort que c'est un swap algo tout ça c'est quand même on tient les les retracements on aperçoit j'ai renforcé ici dans ces zones là je suis voilà j'ai acheté dans ces zones là donc j'ai un prix moyen je suis largement en gain encore sur les sur les actes et on vise vraiment une alt season c'est à dire une explosion par le hausse comme ça un minimum quoi minimum par exemple sur algo 1 sont sur la tâche et en 2010 il n'a pas connu 2017 donc pour moi ça me semble mort probable probable qu'ils viennent à exploser sans la th ici à 3 dollars donc et ce sera déjà rien que ça ce sera déjà un x10 donc c'est quand même assez monstrueux enfin voilà j'ai j'ai arrêté de chill les actes parce que voilà j'ai fait un termine vite fait il m'a su beaucoup de temps mais j'ai fait un sondage sur la baleine sur le twitter de la baleine ou en gros il ya 50% des gens qui n'achètent ni bdc ni alcoin actuellement donc il ya 50% qui attendent un retracement et je me dis qu'on n'aura peut-être jamais ce retracement et ça convaincide plutôt bien avec ce que j'ai sous les yeux donc donc quoi ça renforce mon sentiment certes mais mais je pense pas me tromper en disant que les alt c'est pour bientôt je pense voilà j'arrête là je vous remercie de regarder la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aimer la vidéo pour soutenir la chaîne avec un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire et à nous rejoindre sur le discord très important on est assez assez actif sur le discord donc n'hésitez pas à venir là je vous dis à la prochaine salut